Eh bien salut à tous les gars c'est AndiDi, aujourd'hui on se retrouve pour la 8ème édition du Zapping Bike Life les gars. Ça fait plaisir parce que la semaine dernière j'ai franchi la barre des 500 abonnés et j'étais grave content. Mais là cette semaine on a augmenté de 200 abonnés et maintenant je suis à la barre des 700. Donc ça fait grave plaisir les gars, c'est grâce à vous tout ça. Et là je me donne un nouvel objectif, c'est atteindre la barre des 1000 abonnés pour la 10ème édition du Zapping Bike Life, c'est à dire dans 2 semaines. Alors les gars partagez de ouf, on va l'atteindre cet objectif. Cette semaine je vais vous présenter une grosse pointure en fin de vidéo, un mec qui a eu toutes les cylindrées en crosse et qui fait du sale aussi en homologuée. Donc vraiment restez jusqu'à la fin, vous allez être surpris les gars. En attendant on regarde les premières vidéos du Zapping Bike Life, la semaine dernière on a eu du lourd, on va encore avoir du lourd cette semaine les gars. Allez c'est parti ! Ok ça tord... Ouh ! Putain, sportive en plus les gars. Attends me dis pas qu'il va rentrer dans un petit trou là. Oh la la la, la précision ! Il y en a même sur deux roues, ils le font pas ça. Alors dis-toi, sur une roue frère, il faut être très très fort. Après il fait ses petits circles et tout. Do Brazil les gars. Banchi. Très 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 lourd ce quad, très 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 lourd. Mais très rare aussi. Ouh ! Tu sens la nervosité du quad quand il le lève. Énervé. En plus lourd à la GoPro et tout. Ah mais c'est Bass Cross, Bass Cross 13. Parce qu'ils m'ont mis Scrap TV mais je pense qu'ils ont dû reprendre sa vidéo tu vois. Franchement son contenu il est lourd de ouf à lui aussi. Pouh ! Il descend les escaliers après il part en I comme ça. C'est ça qu'on veut mon gars. Il fait kiffer le petit. En pure détente sur son petit vélo avec les petites roulettes sur le côté. Ah il fait kiffer. Laisse-le quelques années, il va prendre un cross. T'inquiète même pas ce qu'il va faire. Ouh ! On dirait grave comment il s'est pris la roche. On dirait grave comme dans les dessins animés là. Tu sais les parodies genre. Il s'est brûl comme ça. Pouh allez lui il va se la foutre. Lui c'est sûr. Il débute. Il y a un mec qui lui explique à côté. Il va se tuer, il va se tuer. Allez ça part. Et hop ! Il a même pas fait un soleil. Il est parti sur le côté et en même temps soleil tu vois. Ok. Le flot. Ah dommage. J'ai cru qu'il allait se rattraper en plus. Dommage il était dans un bon swerve et tout. Ah ça fait chier. Oh ! Oh la chute de ouf. Putain on l'a voir à l'artille là. Ah ouais. En fait c'est les roues avant qui se sont soulevés. Et du coup ils pouvaient plus bien tourner je pense. Je sais pas je connais pas trop les quads mais en tout cas c'est chelou. Oh la la. Pavette. Ah ouais. Le style de la vidéo elle a duré 4 secondes mais... Style est de ouf. Ok. Il est... Oh il allait se faire cartonne les gars. Ah ouais. C'est marqué mais c'est vraiment à deux doigts là pour le coup. C'est pas une vidéo mensongère. Oh. Eh je m'y attendais grave pas. Oh le con. En plus le pire c'est qu'il allait faire un truc grave 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 stylé tu vois. Et comme par hasard il a sauté trop haut. Il s'est pris une branche dans sa caboche. Ça a dû faire poum. En pure détente hein. GoPro sur le garde-bois avant. Cagoule. En pure détente les gars. Wesh. J'aime dire que c'est un enfant de même pas 10 ans là qui conduit un... Qui conduit une grosse bécane comme ça. Ah ouais ok d'accord. Ah je l'ai vu cette vidéo là. Il va partir en mode brrzzz. C'est fort les gars. C'est fort parce que T-Max ça a pas la même nervosité qu'une moto. Ou quoi. Donc c'est plus difficile à faire. Et après se met debout. Au calme. C'est le niveau hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Woh. Il a pris un Airbus A330 là. Ah ouais. T'es honte il voulait s'envoler là. TGS. Tranquilou. On va lever. Oh. Ah non c'est le collègue. C'est le collègue en fait qui lève. Ah ouais. Putain. Il s'est arrêté en roule le mec. Très très chaud. Petite bavette. Oh la la. Mais lui même il en revient pas carrément. Eh il est passé à ça hein. Entre les deux. Oh la dinguerie. Ok ça lève. Ouh. Petite bavette. Allez encore. Ouh. Petite bavette. Allez encore. Ouh. Petite bavette. Hé. Ah il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bouillant. Alors. Allez. On y croit. Ouh. Non le gars il est chaud. Le gars il est chaud. Il enchaîne les bavettes. Franchement c'est du sale hein. Ce qu'il fait. Un saut de fou. Wouah. Wouah. Mais ça je le dis. Je le redis. Mais il faut avoir des corollettes pour faire ça. Parce que t'es à 20 mètres du sol et tout. Laisse tomber. Moi jamais de la vie je fais ça. Je préfère lever fois mille que faire ça. Ah ouais. Et ils sont synchro de ouf les gars. Je te jure ils sont partis pile en même temps et tout. C'est des team molles ça. Hé bébé. Trop gain. Non franchement trop gain les gars. Ouh. 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 C'est quand tu veux faire des trucs que tu maîtrises pas encore à 100%. Tout ça. C'est pas facile. Ok. Sans frein aussi. C'est chaud les gars. Sans frein figure. C'est chaud les gars. Moi ça va. Il court après direct à sa moto. Il sait pas trop niquer. Mais c'est chaud. En plus dans le trafic. T'as vu si le camion après il le rentre dedans et tout. Ça fait mal. Oh là là. Ah ça c'est comme la semaine dernière. La semaine dernière il y a un mec qui a sauté. Qui a atterri en roue. Et bah là pareil. Mais franchement les mecs qui font ça ils sont très très forts. Parce que moi avec le saut je veux pas le faire tu vois. Ah oui ok c'est VLF ou... Là on va voir beaucoup de courses poursuites. Oh le mec il se filme. Très très insolent. Il se filme en train de lever devant les gendarmes du coup. C'est très très insolent les gars. Ah t'es off no panic. Ah les bâtards les keufs. Ah non les keufs sur cross bitume c'est pas possible. Montez pas sur les motos que vous arrivez à saisir. Ok. On a eu les... Ah c'est la vue gopro là du coup. Oh là là. Elle a eu un bon réflexe. Direc qu'il a barraqué de l'autre côté. Ah franchement très très chaud. On voit en haut de la vidéo Toto Byte Life. Très très chaud. Ça se voit que c'est pas sa première chasse. Barraude de nuit. Ah on voit les gyros dans son casque. Donc il y a les keufs derrière. Ah oui on voit les gyros très bien. Oh le con. Oh c'est fichu. Fichu. Il est tombé. Oh en plus il y a la moto à côté des keufs. Fichu. Il essaye de s'enfuir. Ah il va monter derrière son pote. Ah c'est mort le keuf il est là. Ah ouais. Fichu. Inter. Interpellation. Ah c'est grave stylé qu'il ait réussi à avoir ça en image. Mais par contre c'est con parce que du coup son pote il s'est fait arrêter à cause de lui. Parce qu'il l'a attendu. Son pote c'est un bon mais bon. Il s'est fait avoir aussi. Ok. Petit Kawasaki. C'est une petite Vesky. Ils ont voulu le tamponne on dirait. C'est chaud les gars. Football américain en roue. Ah il me tue. Bon bah les gars c'était la dernière vidéo. Franchement on a eu du lourd quand même. On a eu des mecs qui sont chauds. On a eu pas mal de courses poursuites. Franchement j'ai kiffé cette semaine les vidéos. Bon allez sans plus attendre on va passer au rider de la semaine les gars. Donc les gars le mec que je vous présente aujourd'hui c'est un mec chaud. C'est Bois-Mar-M. Donc c'est un mec de 20 ans. Il nous vient de tavernier dans le 9-5. Et il est actuellement sur un traceur 700 2020. Mais aussi un 250 YZF. Vous allez voir les gars son niveau il est chaud. Mais juste avant on fait une petite story time. Donc lui il a commencé la moto à l'âge de 16 ans. Donc dès qu'il a eu sa première paye il s'est payé une petite d'heures. Et quand il a commencé c'était vraiment le seul de son âge à tourner en crosse dans la ville. Alors comme vous avez pu le voir sur la photo il a direct commencé à lever. Il avait déjà la dalle les gars. Donc lui les crosses comme je vous l'ai dit il en a eu plein. Il a tâté plein de cylindrés. Il a eu du 450 RMZ, du 85 KX, du 150 CRF, du 250 KTM deux temps, du 125 YZ etc. Donc pour lui la moto qui lui permet de faire le plus de trucs ou c'est le plus simple c'est le 125 YZ. Vraiment c'est une moto qui te permet d'être complet. Mais les crosses qu'il kiffe le plus c'est 250 de temps ou 450 parce que ça a le plus de pêche. Et c'est plus difficile à lever. Alors en ce qui concerne les bécanes homologuées. Lui dès qu'il a eu l'âge de passer le permis il l'a fait. Donc il s'est pris un petit traceur 700 2017. Il l'a revendu parce qu'il était trop kilométré. Et donc il a acheté un 300 casse-gaz et vraiment il lui a fait du sale les gars. Donc il a tellement froissé cette bécane qu'il a eu un problème de boîte. Il est repassé sur un traceur 700 mais cette fois-ci 2020. Du coup moi je ne vous fais pas plus attendre les gars. Je vous présente son niveau tout de suite. Vraiment c'est du sale il y a beaucoup à voir. Donc voilà les gars Boamart vraiment c'est la dalle. Et lui il fait tout ce que tu veux du sans les mains, du sans frein, toute cylindrée. Vraiment il dort de tout les gars. Je vous ai mis une petite compilation mais il y a tellement à voir. Donc allez sur son Insta je vous le mets juste en haut. Et vous allez vous régaler les gars. Donc voilà les gars c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé toujours le petit like, le petit commentaire, le partage. Et on espère on va atteindre les 1000 abonnés pour la 10ème édition du Zapping Bike Life. En attendant je vous dis ciao. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Zapping Bike Life. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.